Et salut tout le monde, c'est XRouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de Grand Bleu Fantasy Ruling sur PlayStation 5, édité et développé par Cygames en coopération avec Platinum Games, sortie officielle le 1er février 2024, accessible depuis le 29 janvier si vous l'avez pris en dématérialisé. Peggy nous le déconseille au moins de 12 ans. Voici un aperçu du menu, comme vous pouvez le voir un menu tout ce qu'il y a de plus basique, les équipements où est-ce que vous pouvez donc équiper les armes que vous souhaitez à vos protagonistes, les compétences, vous pouvez d'ailleurs même switcher les compétences avec n'importe quelle touche de votre manette, accessible en maintenant la touche R1, puis les maîtrise avec par exemple l'arbre de compétences. Vous pouvez donc débloquer, comme vous le voyez j'ai pas mal de points de maîtrise à appliquer en haut à droite parce que l'édition de luxe vous offre énormément d'avantages, j'ai décidé personnellement de ne pas les utiliser pour ne pas faciliter davantage le jeu. Une question restée en suspens de la part des futurs potentiels acheteurs de ce RPG, pouvons-nous jouer un autre personnage que Gran, protagoniste principal du jeu ? Oui, vous pouvez équiper qui vous voulez de votre quatuor à condition de garder Gran, protagoniste principal de Grand Blue Fantasy Relink, dans votre équipe. Impossibilité de se perdre vu que Virna, votre petit dragon mascotte de l'équipe, vous fait office de lanterne, de Shining pour montrer la voix. Un jeu qui d'apparence se veut open world, mais qui est plutôt linéaire dans sa façon d'être appréhendé. Aussi, retenez bien les chemins qui vous paraissent contre-intuitifs, pensez à parfois vous retourner et à arpenter les chemins les plus exigus, votre curiosité n'en sera que récompensée. Appelée créature originelle, cette nouvelle entité fait son apparition dans Gran Blue Fantasy. Il y a énormément de références à Final Fantasy, je trouve. Vous êtes accompagné d'une chamane qui peut justement les invoquer pour vous aider durant les combats, et il faudra aussi justement combattre les moins réceptives pour ensuite les acquérir. Pourquoi je parle de Final Fantasy ? Bien entendu pour faire la liaison avec les musiques, le sound design est incroyable. Une magnifique communion entre Hideo Minaba et Nobuo Uematsu, le grand compositeur de la plupart des Final Fantasy, sont à l'oeuvre dans ce grand bleu Fantasy Raving. Vous allez me dire, faut-il faire les précédents opus de la saga pour comprendre l'histoire ? Justement, celui-ci est par lequel vous devriez commencer. Le premier étant sorti en 2014, c'était un JRPG en tour par tour sur mobile, un jeu de cartes qui ne montrait pas énormément de lore dans cette histoire. Nous avons eu bien sûr le jeu de combat, Gran Blue Fantasy Versus en 2022, mais mis à part quelques lignes de dialogue, partez du principe que les protagonistes de Gran Blue Fantasy se connaissent de base et partent dans une aventure, mais celle-ci sera plus axée pour comprendre le lore et le contexte environnant. A savoir que cet RPG met l'accent aussi sur la coopération. Vous allez pouvoir avoir un mode online où vous allez devoir affronter ou des boss ou des vagues d'ennemis, un petit peu comme dans le style Monster Hunter, où vous allez devoir faire un très bon ranking pour avoir le triple S, le S++, mais également l'histoire peut être faite en coopération avec d'autres joueurs. Hormis le fait que je sois plus que hypé d'avoir enfin un jeu 3D sur l'épopée de Gran Blue, il suffit de le voir soi-même. Les charades designs sont magnifiques, c'est immersif au possible, vous n'avez pas que du fight à faire, c'est autant scénarisé qu'en phase de gameplay, et comme vous le voyez, vous avez même parfois des phases de fuite intégrées dans le jeu. Ah, ça c'est ma mission secondaire. Vous pouvez cumuler des missions secondaires pour récupérer divers objets ou battre certains ennemis que des villageois vous demandent, et ensuite vous récupérez une récompense adéquate. Des mini-jeux sont inclus aussi dans Gran Blue Fantasy, faites un petit parcours, et à l'arrivée, un petit coffre doré pour vous. Si je dois parler un petit peu de l'ATH, vous le voyez en bas à gauche, flèche directionnelle pour pouvoir utiliser les consommables, et ensuite à droite, vous verrez ces carrés et triangles principalement. Vous devez faire un certain nombre de carrés, puis terminer par triangle pour faire un finish de votre attaque. Un petit peu dans les principes des jeux musou qu'on avait connu avec les mini-jeux warriors, mais il y a juste besoin de passer. On ne peut pas passer. Je ne peux plus que les collés. On ne peut pas pouvoir réduire les corps de te. Non, non. Mais c'est très difficile. Je ne suis pas à l'âge. Je ne pense que c'est pas la fin. J'ai peur. On y en a des déchets qui ne peuvent pas. Oh, on est là où ? On ne peut pas sauter les corps ? Là, il s'agit d'un point de sauvegarde et qui peut nous re-healer. Bien entendu, ce point nous sert également de forge et de vendeur. Comme vous pouvez le voir, on peut donc améliorer des armes et mettre les points que l'on a récupéré. Enfin, des points. Ce sont des cristaux, des pierres à infuser dans l'arme pour les faire monter en level. Comme vous pouvez le voir, l'édition de luxe m'a filé certaines armes assez conséquentes et pas mal d'argent. Donc je vais éviter de monter plus qu'il ne le faudrait pour ne pas rajouter plus de facilité au jeu. D'ailleurs, je suis en mode normal. Vous savez, un mode facile, normal, difficile qui vous est proposé. Vous pouvez également améliorer ce que l'on appelle les sauts. Donc vous avez plus de vie, plus de résistance, plus de force de régène. Voilà, tout ce qui peut être des passifs actifs à améliorer pour vos personnages. Voilà ce qu'il faut infuser pour gagner en ressources collectibles pour pouvoir ensuite les utiliser et améliorer vos personnages. Quand je parlais de difficulté, le jeu vous propose aussi deux modes d'assistance. Vous pouvez être en mode full non assist comme je le suis actuellement. Mais vous avez également un mode semi assist où est-ce que le jeu se permettra d'appuyer sur triangle à votre place pour terminer le combo et qu'il fasse le plus de dégâts en temps donné. Sinon, vous avez le mode full assist. Vous n'avez qu'à jouer avec les joysticks et le jeu va se battre à votre place et fera les meilleurs combos en conséquence et va même esquiver et parer pour vous. Ce jeu se veut accessible pour absolument tout le monde car apparemment les développeurs ont tenu à ce que l'histoire soit appréciée par les joueurs les plus néophytes jusqu'aux plus expérimentés. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne pensais pas qu'on allait l'attaquer aussitôt celui-ci. Donc le principe de Catalina que je suis en train d'incarner. Vous pouvez donner des coups avec votre rapière et quand vous terminez avec triangle, vous le voyez à côté du personnage dans mon ATH, l'épée est en train de se remplir d'un espèce de... Ouais, trois quarts cercle qui est à se remplir d'un liseré bleu. Une fois que c'est fait, elle peut invoquer Ares, une espèce de fantôme bleu-sillant qui va combattre et qui va imiter ses coups. Donc vos coups auront un effet double ainsi que pour vos compétences. A vous de l'utiliser au bon moment pour faire le plus de dégâts. Et bien entendu, toujours ce principe de scoring. On rajoute un petit côté arcade quand même à ce côté, à ce jeu qui a ce style RPG. Pour éviter de prendre trop de dégâts, du coup la touche L1 me permet de contrer, la touche L2 me permet de viser et verrouiller l'adversaire et la touche R2, elle me permet d'esquiver avec des dash arrière. Vous pouvez en faire jusqu'à trois simultanées avant que votre personnage ne soit trop fatigué et se posera au sol pendant quelques secondes. Vous êtes vulnérable pendant cette phase, à vous de bien utiliser ces fameux dash arrière. Comme il est montré ici présent, vous allez donc avoir différentes phases d'adaptation. Car le boss peut rentrer en P1, P2, donc phase 1, phase 2 et va avoir diverses attaques pour essayer de vous porter atteinte. Il faudra donc avoir un système de placement avec votre équipe. Même si les ordinateurs font généralement les meilleurs choix, l'IA est parfois un peu conne sur les bords en termes de placement. Ils se prendront parfois quelques coups assez inutiles, j'ai remarqué. On verra si ça se passe durant le boss phase. La particularité de ce jeu, c'est d'avoir mis en avance ce que l'on appelle le Final Burst. Une fois que vous allez avoir votre barre d'overdrive montée à 100%, c'est la petite barre orange que vous voyez en dessous de ma vie à gauche, pour d'ailleurs nos 4 barres de vie, et bien à ce moment-là, nous allons pouvoir faire un coup qui va dépasser nos espérances en termes de DPS. Si les ordinateurs le souhaitent, et si même les joueurs qui nous accompagnent le veulent, vous allez pouvoir enchaîner chacun votre Final Burst. Et si vous êtes 4 à le faire, l'attaque qui en résultera à la fin, c'est une attaque bonus qui est appliquée à l'ennemi sur lequel vous l'avez fait, prendra une charge de dégâts supplémentaires non négligeable. Alors on voit littéralement que plus on lui enlève de vie, plus les combos et les attaques deviennent différentes, il va falloir donc s'adapter avec le temps. Sous-titrage ST' 501 Ah, c'est un roi-pouche ? Ce n'est pas un roi-pouche. Un roi-pouche, c'est un roi-pouche qui a été éliminé par le fait du « Final Burst ». Pour ce qui est du Final Burst, dites-vous que ce n'est pas moi qui doit l'activer. Si un ordinateur le fait, c'est qu'il sait que tout le monde va pouvoir le faire. Quand vous activez un Final Burst, et qu'il vous reste... Je me fais déchirer là ! Wow, 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 non mais en fait, il ne me visait que moi. C'est bon, il m'a lâché. Donc, je disais, si vous faites votre Final Burst et que vous êtes, par exemple, je ne sais pas... Oh, il faut rester au milieu. Il me repousse. Ah oui, bon, il y a vraiment un placement très très obligé en fonction des attaques. Donc le Final Burst commence. A chaque fois que l'un le fait, vous voyez que notre barre orange va monter pour tous de 10% si elle n'est pas complète. Donc, s'il reste un des membres qui est à 70% et que vous êtes sûr que les deux autres peuvent le faire, vous lui faites gagner des 30% manquants. Final Burst est incroyable. L'attaque supplémentaire est complètement folle. Et puis, le son est magnifique. Et puis, les musiques sont incroyables. Vous pouvez bien entendu parer, comme je le disais, avec la touche L. Si par contre, vous pariez trop de fois, votre garde se met en mode Brise-Garde. Et vous êtes à nouveau vulnérable, comme si vous abusiez de ces fameux dash vers l'arrière. Patience et action sont maîtres mots dans ce jeu. Il faut aussi savoir quand attaquer l'adversaire pour ne pas se prendre un contre-coup direct. ... … … … … Sous-titrage ST' 501 Le jeu met en place aussi un système de combo événement qui peut subvenir à certains moments. Si par exemple les 4 personnes ont le final burst activé et que personne ne le fait, pour vous récompenser de l'avoir mis à 100% tous les 4 sans aider une tierce à l'avoir par l'application du vôtre, le jeu va se mettre en une sorte de bullet time. Vous allez pouvoir attaquer longuement et de façon au ralenti vis-à-vis de l'adversaire pour lui porter le plus de coups possibles avant d'enchaîner avec vos fameux final burst respectifs. Le fameux break dont je vous parlais, le voici. Là il s'est activé parce qu'on a réussi aussi à faire un certain quota de points assez rapidement. Rakan ! Vous voyez quand je parlais des placements des IA, voilà. En fait, les IA parfois vous suivent trop en mode pot de colle et sont prêts à se prendre l'attaque parce qu'ils ne se sont pas assez décalés contrairement à vous. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. La vie s'est déroulée, c'est quelque chose qui me fait, c'est vrai, c'est qu'il faut avoir mis à ça. Mais... ... ... ... ... C'est qu'on commence à connaître le pattern du boss maintenant, vu qu'il enchaîne avec le peu de vie qu'il lui reste. On aura le temps de lui faire un final burst. Et vous allez d'ailleurs voir une particularité du jeu qui mise tout sur un peu le fan-service et le côté mise en scène très spectaculaire. Allez hop, je vais l'activer et vous allez voir. Avec le coup que je viens de lui porter, vous le voyez en haut, il lui reste 1% de vie. Et pourtant, tous les autres vont le faire. C'est-à-dire qu'en gros, dites-vous que l'ennemi est réellement mort, mais le jeu se permet que tout le monde fasse son final pour que ça se finisse dans un finish spectaculaire. Il y a un boss de fée, hein ? Oh, qu'est-ce qu'il te plaît ? Allez, alors que je vais t'entendre. C'est là, qu'on peut faire. Saucun, c'est quelque chose que j'aime. Cerqueur rouge ! Ceux abajo.... C'est百 saint pollution. C'est toujours le bloc... Je lui ai seguré ! Jeerson.... ... Jeremlin de l'accompagnement. C'est terrible zu meister ma PETERAIT. C'est parti ! 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 C'est parti !